On le trouve partout, dans la colonne vertébrale des balètes, comme dans le virus l'écutif. Il est dans notre ADN, dans la cellulose, la graisse, le sucre. Chaque jour, nous en absorbons environ 300 grammes. Comme la plupart des éléments sur notre planète, le carbone a été éjecté par des étoiles mourantes. Autrement dit, nous sommes faits de poussière d'étoiles. Le carbone a répondu à une question fondamentale en expliquant pourquoi le carbone se trouvait dans un si grand nombre de composés dans la nature. Il lui reste à publier le résultat de ses travaux. Mais au même moment, un chimiste allemand, Frédéric Charles, il va revenir à la même conclusion. Frédéric Charles a fait une partie de ses études à Londres. Apparemment, c'est dans un luson d'Ognien qu'il a mis la révélation. Frédéric Charles a fait une partie de ses études à Londres.